Nous devons continuer malgré tout, Sir Beverly. Mais c'est parfois décourageant, frère Tubi. Nous transformerons cette ville anarchique. Il suffit d'un peu de foi. Et un peu d'aide ne ferait pas de mal. Tu as raison, ma soeur. Tu as raison. Il est clair que nous devons débarrasser cette ville de l'infâme gang du serpent d'argent. Comment ? Ils sont très puissants. Et ils ont volé tant d'objets sacrés dans notre temple. Je sais, je sais. Et pourtant, nous devons trouver un moyen. Je pense parfois que nous n'apporterons jamais la paix à cette horrible ville. Le courage, la patience et la foi, nous y aiderons. Nous laverons ce cloaque de ces immondices. C'est vraiment dommage que les incantations n'aient pas réussi à changer le cœur des gens de cette ville, frère Tubi. Nous devons changer nos méthodes pour sauver le monde, sœur Beverly. Bienvenue, étrangère. Vous n'êtes pas née à Bloodstone, n'est-ce pas ? Pourtant, vous avez sans doute vu que cet endroit est rongé par le péché. Je me présente. Je suis Tubi, du TUBI, le temple uni des bouseux indulgents. Je mène un combat pour faire de cette ville un havre de paix et de ruralité comme Bowerstone ou Oakfield. Vous appréciez peut-être cet antre de l'iniquité, mais si vous nous aidez, le temple vous récompensera. Peut-être avez-vous entendu parler de l'ancien TUBI, le temple uni du budget incantatoire. Le TUBI vous bénit, mon ami. Je vais vous parler de la grande conspiration. Conspiration qui a plongé Bloodstone dans la profonde anarchie qu'elle connaît aujourd'hui. Mais vous devez d'abord trouver le premier objet sacré pour le rituel du nettoyage. C'est le mouton de l'espoir éternel. Je sens qu'il est caché dans une maison en bord de mer, au-dessus du tatoueur. J'ai senti son délicieux fumée sacrée quand je suis passé devant hier. Allez, et que les bouseux indulgents guident votre main ! Il faut que quelqu'un enlève ce corps avant que ça sente la mort. C'est un délicieux fumée sacré pour le faire. Vous avez trouvé le mouton de l'espoir éternel. Vous êtes un fidèle serviteur du TUBI. Il est temps de vous expliquer pourquoi le chaos règne dans cette ville. Laissez tomber, River. Bloodstone est contrôlé par une organisation secrète, connue sous le nom du Serpent d'Argent. Pour connaître la suite, vous devez trouver le deuxième objet sacré du rituel qui nous a été volé. Il s'agit du vin du pardon. Je sens qu'il est dans une maison proche. Je vois deux barils et un chariot dehors. Tournez à gauche en sortant et remontez la rue. Allons par là ! Je parais qu'une femme t'embrasserait même pas pour un sac d'or. C'est très bien. Salut ! Salut ! Tu peux t'embrasser au secrétaire ? Tu aimes les fessées ? Tu vas essayer... De te relaxer ? De te relaxer ? Je vais te plonger chez vous. Vous pouvez trouver votre bonheur ? Vous pouvez trouver votre bonheur ? Tu vas essayer... Tu cherches du bon temps? Excellent! Je pourrai bientôt procéder au rituel et détruire le gang du serpent d'argent, ouvrant ainsi la voie à la croisade des bouseuses indulgents. Comme tous les autres artefacts, l'objet sacré suivant est en peu plus commun, même s'il a des pouvoirs remarquables, et c'est la tarte sacrée de la bonté. Je sens qu'elle est dans une maison tout à côté du hangar à bateaux. Vous devez suivre votre Dora. Tu veux passer le plus beau moment de ta vie? Allez faire vos seinsseries ailleurs, espèce de rat. Tu veux t'amuser avec moi? J'organise tout. Peut-être au marché de Bower's tool? Ah oui! Merci! Mille et mille fois merci! Nous finirons bien par nettoyer cette ville. En fait, avant de rassembler les derniers objets pour le rituel du nettoyage, j'ai une mission importante pour vous, afin d'entamer la purge sans tarder. J'ai remarqué que certaines personnes dans le besoin finissent sur le trottoir, vendant leur corps dans le péché le plus total. Ramenez-moi l'une de ces âmes égarées pour que je lui montre la voie. A plus tard, je file. Le mariage? Oh oui, c'est parfait, c'est parfait! Cette pauvre femme nécessite tous mes soins. Bien, pouvez-vous nous laisser tranquille? Je vous ferai signe si j'ai besoin de vous. On ne mérite pas. Ouais, c'est ça! C'est bon, tu ne m'as pas de cadeau. Alors, vous êtes la dernière dupe de Tubi, c'est ça? Ce porc réussit toujours à arnaquer les étrangers pour qu'ils fassent toutes ses basses besognes. C'est quoi, cette fois, encore l'histoire du temple? Ah, je parie qu'il vous a roulé comme les autres en disant à l'un de ses acolytes déguisés qu'il nettoierait cette ville de tous les péchés. Si vous voulez, mon avis, vous devriez vous débarrasser de cet escroc. Faites-le fuir, coupez-lui la tête, je m'en fiche. Beaucoup de gens vous en seront reconnaissants. Et inutile de vous soucier des gardes. Rien de neuf. Bon, je dois y aller. Allez-vous-en, j'ai affaire. Je ne le répéterai pas. Partez. Bon, écoutez. Oh, c'est vous. Je suis occupé, là. Allez donc me chercher. Voyons, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Si seulement je pouvais m'offrir ses vêtements. Non, ne me tuer pas. Je pars pour toujours. Oh, ah ! Oh, ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Hé, tout non. Hé ! De toute façon, ils ne sont jamais contents. Chef, il fait froid. Chef, on manque d'eau. Chef, il pleut trop. Est-ce qu'ils se rendent compte que je ne suis qu'un pauvre desportes ? Eh bien, c'est vrai que nous sommes chefs. Tiens, la source de la pluie, du crachin et du chaos est de retour parmi nous. Mais si les eaux ne l'ont pas emporté, la clé de la pluie devrait être enterrée quelque part dans les environs. Oh ! Yé ! Allora... Allora... Merci. 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 Impressionnez vos amis au cartes. Approchez, approchez-vous tous. Grâce à moi, votre chef bien-aimé, la salle du temps ne va pas tarder à rouvrir ses portes. Et voici ma fidèle assistante. Elle a suivi mes instructions à la lettre et mérite vos applaudissements les plus chaleureux. Désormais, pour éviter tout problème à l'avenir, seule mon assistante et moi seront autorisés à pénétrer à l'intérieur de la salle du temps. Et je demanderai par conséquent à chacun d'entre vous de payer une taxe mensuelle afin de m'aider à mener à bien cette tâche éprouvante. Quoi ? Une taxe ? Mais tout ce qui arrive est entièrement de votre faute ! Ouais ! Hors de question ! Du calme, du calme ! Inutile de s'agiter ainsi. En tant que chef, je trouve que cette demande est parfaitement raisonnable. Tout ce que nous demandons, c'est que vous acceptiez de nous redonner le contrôle du temps, de le rendre au peuple. Je suis certaine que cette brave aventurière ne me contredira pas. Ouais ! C'est tout ce qu'on demande ! Le climat pour le peuple ! Vous avez oublié qui je suis ? Et tout ce que j'ai fait pour vous ? Cette héroïne est de mon côté, n'allez pas vous imaginer que ça changera un jour ! Ne faites pas l'imbécile, vous. Il y a dix mille pièces d'or qui vous attendent bien chaudement si vous acceptez de travailler pour moi. Vous allez vraiment aider ce tyran à nous exploiter de la sorte ? Joignez-vous au peuple ! Partagez le pouvoir avec nous ! Tout rentrera dans l'ordre et vous resterez dans nos cœurs à jamais ! Oui ! Aidez-nous ! On veut pouvoir contrôler notre vie à nouveau ! Qui voudra de ton stupide autographe ? Vous n'êtes pas stupide, vous savez qui détient le pouvoir ? Vous ne méritez pas ce pouvoir ! Vous avez suffisamment abusé de nous ! Et qui serait capable de les gouverner, à part moi ? Vous êtes imbéciles ! Vous osez me tourner le dos ! Vous paierez pour cet affront ! Un jour, vous paierez pour cet affront ! On est libres ! Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour les habitants de l'île ! On ne pourra jamais vous remercier assez ! Je ne tiens pas en place ! Je veux ça ! Je ne tiens pas en place 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 ! Encore là ? Partez ! À moins que... Oui ! Qu'est-ce que vous diriez de contribuer à ce qui sera l'expérience scientifique la plus importante de ce siècle ? Quelque chose de très, très important ! Tout ce que vous avez à faire, c'est de retrouver quelques précieuses parties de corps. Enfin, je veux dire, de recueillir différents éléments anatomiques pas du tout effrayants, et ce, en toute légalité. Oh ! Bien ! Bien ! Votre première expédition scientifique est à Rookridge. Vous devriez trouver une jolie partie de corps enseveli dans une grotte là-bas. Bonne chance ! Vous ne partez pas ? Pensez à... La science. C'est bien la science. La science. La science. Sous-titrage FR ? C'est parti ! 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 Oh ! C'est elle ! C'est vraiment, vraiment elle ! Il vaut mieux que je vous dise la vérité maintenant. Je ne fais pas cela pour faire avancer la science, vous voyez ? Je... Je fais cela pour faire avancer l'amour. Voici... Voici Lady Grey. Enfin, une partie d'elle en tout cas. Elle vivait il y a très longtemps, à une époque horrible et barbare, et elle était mère de Bowerstone. Certaines personnes... Euh... Ne l'aimaient pas beaucoup. Elles ignoraient à quel point elle était merveilleuse. Les gens l'ont traité de sorcière. Et... Euh... Lui ont coupé la tête. Et ils ont enterré son corps à trois endroits différents. Mais... Mais... Oubliant toutes ces histoires affreuses. La deuxième partie de son corps est enfouie dans une tombe entre Bloodstone et les Marigors. Pitié ! Trouvez-la ! Vous... Vous êtes la première fille à être entrée ici. Je veux dire... Vivante. C'est quoi... Je veux dire... Crois ? C'est mon temps. À quoi... Foice ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?" Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, merveilleux ! Oui ! Pauvre Lady Grey, que vous ont-ils fait ? Au moins, ils ont bien travaillé en vous embaumant. Oh, très bien, merci beaucoup. Vous êtes ce qui se rapproche le plus de l'ami que je n'ai jamais eu. Pathétique, hein ? Il ne reste plus qu'une partie de son corps à trouver. Et elle est dans un caveau des jardins de Fairfax. Je suis sûr que vous trouverez la bonne tombe. Je vous accompagnerai bien, mais j'essaie de ne pas trop sortir pour éviter les gens. Sous-titrage ST' 501